bonjour j'espère que vous allez bien moi je vais super bien comme d'habitude n'oubliez pas de partager de liker et de vous abonner surtout mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'akoma alors comme je vous dis tout le temps ici à travers nos histoires nous apprenons les leçons de la vie tout ce qui passe par ici vous avez remarqué que j'adore une coiffure c'est ma coiffure au fil je l'adore c'est comme ça je suis africain et j'adore l'afrique alors aujourd'hui on va parler de l'histoire de gaspard et de sa femme tellement la galette chez gaspard et sa femme il ya des traits et excusez moi mais c'est que il ya des stratégies ici devant la galère est touchée tellement le gaspard malgré cette galère là il avait quand même un peu d'argent pour entrer dans les réseaux sociaux et c'est étant donc dans les réseaux sociaux qu'il est tombé sur une femme alors cette femme là elle elle était en europe il a commencé à sympathiser avec elle il a dit à la femme que non il a divorcé donc il est là avec ses cinq enfants et tout la femme a commencé à avoir de la pitié avec lui la femme elle a commencé à aimer gaspard elle est tombée amoureuse de gaspard la femme tout le temps elle envoyait de l'argent à gaspard il sympathisait tellement mais alors un beau jour gaspard s'est dit que non il faut que je dise ça à ma femme parce que la femme de gaspard elle avait remarqué qu'elle casse pas tout le temps il apportait de l'argent à la maison il mangeait déjà bien il offrait des sacs à sa femme il faisait des cadeaux à sa femme et là il dit à sa femme tu sais j'ai rencontré une dame sur les réseaux sociaux donc je suis en train de sympathiser juste avec elle je ne vais rien faire avec elle juste pour la marquer c'est pour ça que je suis là je veux juste prendre de l'argent se tirer de l'argent donc faut pas te fâcher la femme de gaspard qui dit à la gaspard que à est-ce que c'est un problème tant que maintenant comme on souffrait là la souffrance est déjà derrière nous si maintenant là je peux manger et que tu m'offres des trucs moi ça me résume et que nos enfants peuvent maintenant bien aller à l'école et bien manger il n'y a pas de soucis c'est comme ça que gaspard a continué la relation avec cette dame là la dame elle a envoyé de l'argent vous savez les gens qui sont en europe là tellement ces gens là travaillent les gens se lèvent à 4h du matin pour aller chercher de l'argent c'est qu'ils sont là bas en afrique ne savent pas ce que c'est ce que ceux qui sont en europe en dur sous la pluie sous le froid sous la neige mais le monsieur gaspard lui en afrique là bas il se contenter de l'argent que la dame envoyer la dame m'envoyer de l'argent pour que gaspard construise la maison parce que la dame disait que non il a divorcé avec sa femme il a cinq enfants donc on peut bien vivre ensemble c'est comme ça que gaspard a fini de construire la maison gaspard il a construit la maison à son nom et au nom de ses enfants tenez vous tranquille à un moment donné la femme dialogue ok je viens là bas te rendre visite parce que ça fait quand même longtemps qu'on cause on fait des vidéos quand la femme arrive la femme veut aller chez gaspard gaspard lui dit que non on peut pas on va se manger toi là où la dame reste la femme lui dit même que non mais la maison que tu as eu à construire là il faut qu'on entre là bas gaspard dit que mais je t'avais dit que c'était pas encore terminé donc c'est c'est inhabitable on ne peut pas c'est vrai qu'on peut aller mais je n'aimerais pas qu'on entre là bas comme ça et puis tu viens de l'europe tu as un certain standard donc il faut que tu entres dans une maison qui est bien fini c'est comme ça que la dame dont est restée dans son hôtel et gaspard tout le temps il est là bas la dame lui dit alors que mais pourquoi on nous va pas chez toi là où toi tu restes je me réveille là bas avec tes enfants et puis passer du temps gaspard lui gaspard dit à la benguiste que là où il est là il est avec sa soeur sa soeur là c'est sa femme et attention et dit non il est avec sa soeur sa petite soeur celle qui est là pour s'occuper de ses enfants depuis qu'il a divorcé avec sa femme et tout alors gaspard il rentre d'abord chez lui il dit à sa femme que comme tu vois là la dame là elle insiste seulement qu'elle doit venir ici toi et moi lorsqu'on avait conclu on a conclu que je pouvais m'aller là bas comme elle est venue ici en afrique je pouvais m'aller mougo avec elle et tout la dame lui dit n'y a pas de souci comme elle insiste il faut la faire venir on va continuer notre plan c'est comme ça alors que le lendemain gaspard amène la femme à la maison quand elle arrive à la maison il ya des enfants qui sont là donc vous n'allez pas maîtriser les enfants voilà un enfant qui appelle sa maman 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 il ya telle chose ici la dame elle regarde et dit mais qu'est ce qui se passe ici c'est là où gaspard dit à sa bengue qu'est ce que non tu sais que comme c'est elle qui s'occupe de depuis qu'il a divorcé là mes enfants appellent seulement ma petite soeur maman elle dit ah il n'y a pas de soucis mais la bengue elle a trouvé ça bizarre c'est comme ça que la bengue se lui dialogue ouais comme vous vivez donc comme ça je ne sais pas ce que je peux faire encore pour toi je pense que quand je vais rentrer je vais faire les papiers pour tes enfants et toi comme ça vous venez me retrouver gaspard dit à la bengue que oui il n'y a même pas de soucis ça c'est une très bonne solution mais l'autre problème que j'ai ici c'est que je n'ai pas de travail si tu peux même trouver un petit fonds de commerce c'est comme ça que la femme prend donc 30 mille euros et donne à gaspard imaginez vous vous êtes ici vous cotisez votre argent vous investissez sur quelqu'un qui qui est là seulement vous trompez et vous ne savez pas c'est comme ça que gaspard a pris l'argent donc la bengue se devait donc rentrer elle est rentrée quand elle est rentrée comme ça gaspard dit oh moi 30 mille euros gaspard a bloqué son téléphone il a bloqué il a même changé de numéro la dame elle est rentrée quand elle arrive la première chose à faire c'est d'appeler pas gaspard pour lui dire que bon comme tu vois là je suis bien arrivé le numéro de gaspard ne passe plus elle a commencé à chercher même sur les réseaux sociaux et twitter a commencé à chercher finalement elle est tombée sur gaspard elle appelle gaspard gaspard lui dit que mais tu pensais que quoi tu pensais que j'allais laisser ma femme pour toi la femme que tu as vu à la maison là c'était pas ma petite serré c'est ma femme moi je voulais seulement te soutirer de l'argent et tout la femme benguiste qui dit donc à gaspard qu'il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis remets moi seulement mes clés de ma maison et ma maison les autres 30 mille euros tu peux faire de ce que tu veux avec le monsieur lui dit que non le temps qu'on a passé ensemble là c'est ça ça me revient c'est pour moi donc tu as perdu mon temps comme ça ça m'appartient la dame lui dit alors que ok gaspard lui dans sa tête il se disait que non la benguiste elle est loin donc elle ne peut rien faire les gens qui pensent toujours que ceux qui sont en europe là ne peuvent rien faire à ceux qui sont en afrique là lorsqu'il y a des cas d'arnaques et de tromper et détrompez vous c'est comme ça que la benguiste elle a dit à gaspard comme je disais tout à l'heure ok il n'y a pas de soucis à un moment donné quelques jours après la déventure de la boutique de gaspard n'arrivait plus à s'élever j'espère que vous comprenez ce que je vais dire casse pas dit à sa femme que comme tu vois là ça ne va plus là-bas en bas ça me dit comment et des que non la boutique là ça ne se lève plus c'est comme ça que comme il était déjà tellement habitué à un certain train de vie avec des anach ils ont d'abord commencé à perdre la boutique parce que gaspard avec les trente mille euros il a ouvert une boutique qui générait de l'argent ils ont perdu un beau jour comme ça la boutique s'est brûlée ils ont tout perdu et la maison même parce que gaspard il a profité il a terminé la maison quand il a terminé la maison là ils sont allés habiter là-bas et comme la boutique alors c'était brûlé et le petit fonds de commerce qui restait ils ont utilisé ça ils ont tout mangé il n'avait plus rien ils étaient donc obligés de vendre la maison ils ont vendu la maison ils ont utilisé l'argent tout était fini son arrive ils sont encore revenus au point de départ c'est alors que la femme de gaspard dit à gaspard que moi j'étais déjà habitué à un certain niveau de vie où il ne faut plus qu'on moi je peux plus rentrer dans la pauvreté vous nous connaissez vous les fins je dis il faut avoir peur de quelqu'un issu du terrain la femme ayez peur de la femme c'est comme ça que la femme de gaspard dit à gaspard que on peut aussi aller voir les féticheurs on a déjà cinq enfants donc on n'a pas de soucis on a déjà accouché on a cinq enfants donc on va voir le féticheur c'est comme ça que le lendemain ils sont partis ils ont vu les féticheurs arrivé là bas le féticheur le dit ok vous aurez beaucoup moins d'argent n'y a pas de souci mais vous devez faire un sacrifice votre premier nez c'est lui que je veux imaginer alors le fils de gaspard il venait d'avoir son baccalauréat et il était déjà à l'université il faisait première année université on dit non c'est lui gaspard dit à sa femme que non lui ne veut pas la femme de gaspard dit à gaspard que mais tu ne veux pas comment moi je ne veux pas retourner dans cet état là on dit il ne va pas mourir on dit qu'on va seulement faire un truc dans sa tête il va pas mourir va rester là et c'est seulement lui qu'on sacrifie l'eau ceux qui vont rester là ils vont rester un bon en bonne santé et encore plus je suis encore jeune on peut encore faire un autre enfant ça ne gêne pas c'est comme ça que gaspard accepte donc ils font le partodont avec le féticheur et ne savait pas que le féticheur lui il avait son plan derrière la tête comme je vous dis toujours tout le temps lorsque vous allez voir les féticheurs vous ne savez pas il ya des petits pièges et derrière écoutez l'histoire c'est comme ça que les gaspard et sa femme rentre juge il commence d'avoir de l'argent parce que eux ils avaient dit que non ils veulent seulement l'argent en euros donc comme la dame l'avait donné 30 mille euros à la menace avait donné 30 mille au roi à gaspard gaspard il s'est habitué à toucher le haut ril a dit que l'argent que lui veut recevoir du féticheur la cède ça doit se m'a être un euro ils rentrent chez eux ils trouvaient les sacs d'argent et dont le premier n'est on appelle à l'université parce qu'ils avaient mis le garçon à l'université catholique imaginez-vous donc on paie de l'argent là bas on appelle les parents ont dit que non votre enfant ne sait pas ce qui arrive c'est comme s'il a perdu la tête les parents ils savaient bien ce qu'ils avaient fait ils sont venus en chercher leurs enfants dès de ce jour là le fils est né de gaspard il restait déjà à la maison comme je vous dis toujours ici là qu'il ya certaines maisons ici devant lorsque vous allez là vous trouvez toujours un enfant qui est un genre vous ne savez pas que le sacrifié est passé dessus et les parents aiment tellement cet enfant fait attention il y en a d'autres si vous trouvez un enfant un genre mais là bas là ce sont pas les fétiches ce sont pas les marabouts c'est la nature qui a voulu que l'enfant soit comme ça mais comme aujourd'hui le dehors est tellement risqué ce qui fait que on pense seulement à ces genres de choses là c'est comme ça que comme je disais tout à l'heure le fils aîné de gaspard il restait donc à la maison il pouvait faire quoi la tête ne tournait plus bien il ne parlait plus la salive coulait seulement de la bouche deux ans plus tard celui qui suivait le fils aîné de gaspard lui aussi il est tombé lui la lui faisait alors les chouettes sur lui il ne parlait plus il ne faisait plus rien et c'était là mais gaspard qui dit à sa femme que mais le marabout il avait dit seulement le fils aîné qu'est ce qui arrive à celui ci c'est la même chose que le premier assez c'est ça qu'il a là tu es ton marabout là nous a trompé un an plus tard le troisième fils aussi la même chose quelques mois plus tard le quatrième fils aussi la même chose le dernier qui est resté là c'est là où gaspard a dit à sa femme que moi je suis là je vais aller voir les pasteurs là c'est trop malgré tout cet argent c'est là je veux aller voir les pasteurs je ne veux plus parce que mes enfants sont déjà gâtés ils sont tous là à la maison ils font des trous voyez la salive au cool et déjà des enfants ils sont comme si ils sont des mongols mais ils ne sont pas des mongols parce que les enfants ils étaient normaux et subitement ils sont devenus comme ça comme s'ils sont des attardés manteaux et tout ça là c'est comme ça qu'ils sont donc devenus aujourd'hui aujourd'hui gaspard et sa femme sont chez les pasteurs et prêtres pour chercher la guérison ils disent qu'ils ne veulent plus ils ne veulent plus le marabout leur a dit qu'il n'y a pas de non retour donc c'est comme ça donc le marabout il a eu gaspard et sa femme marabout leur avait dit que non seulement le fils est né pas le reste c'est mal le fils est né mais le marabout a pris tous les quatre le dernier il a la chance parce que les autres sont là chez les pasteurs voilà j'espère que vous avez retenu la morale de cette histoire j'espère quand même que vous avez tiré de vous avez tiré quelque chose de l'histoire qui vient d'être raconté je vous dis tout le temps ici que le temps de dieu ce n'est pas le temps des hommes c'est que vous précipitez vous avez des niques et des conséquences négatives par rapport à cela donc il faut faire très attention pour ceux qui choisissent la route des marabouts et des féticheurs lorsque vous allez là bas ouvrez grand vos oreilles et ouvrez grand vos yeux si le marabout vous dit comme c'était le cas de gaspard et sa femme seulement le fils est né dites lui que moi aussi je fais sortir de ma bouche aujourd'hui là que c'est seulement le fils le fils est né que les autres qui sont derrière mon fils est né là ne vont pas participer à ce pacte que nous sommes en train de faire au nom de la parole qui sort de ma bouche et que mes enfants là sont sortis de mes entrailles rien ne va arriver à cela parce que les marabouts et ils ont toujours des petits pièges et gaspard et sa femme sont tombés dans ce piège là voilà que par cupidité moi j'appelle ça comme ça ils ont vendu tous leurs enfants donc faites attention n'oubliez pas de m'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche sur dessous merci 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 merci